Tiens, vas-y, mollo, Alphonse, à ton âge, c'est pas sérieux. En répétition, on les découvre ainsi. Quoi ? Mais c'est pas gratos. Eh, vas-y, mollo, Alphonse, à ton âge, c'est pas sérieux. Sur scène, allez les reconnaître. Encore un exemple ? C'est pas gratos, hein ? Allons-y, suivez ce regard. Et puis le même, transposé. Ils en ont fait leur marque de fabrique, ce masque derrière lequel l'acteur se laisse deviner. L'accessoire les fédères, ils fondent leur compagnie, le Monstrum Théâtre. Cette aventure artistique est une quête, une forme théâtrale en gestation. Je crois qu'on a envie d'inventer une forme plus fine, plus proche peut-être d'une théâtralité d'aujourd'hui aussi. Une chose qui garde le masque, qui garde la poésie, qui garde le côté pictural, esthétique et puis le mystère, mais en même temps en utilisant un jeu plus réaliste, moins codé. Les histoires du Monstrum Théâtre naissent pour interroger notre époque. L'ascension de JP, toute première création de la compagnie, crée une société totalitaire où l'évocation du soleil est prohibée. Un acte fondateur pour se lancer, prendre racine en Alsace avec le soutien de la filature Seine Nationale. On a eu la chance aussi de tourner avec des metteurs en scène après les écoles qui nous ont emmenés en Alsace et c'est là qu'on s'est vraiment retrouvés. On s'est dit qu'il y a de l'engouement, le public est là, il nous attend. C'est quelque chose qui touche, le masque, on a trouvé une vérité là-dedans qui parle à tout le monde aussi. Surtout, on a trouvé des partenaires, des soutiens assez rapides en Alsace qui nous ont vraiment permis d'arriver aujourd'hui à cette nouvelle naissance. Acteur rigoureux et joyeux, c'est ainsi que le Monstrum Théâtre aime se définir. Un collectif qui sait combien la diffusion de son travail sera déterminante pour réussir son ascension dans la vie, aussi bien que le personnage de JP sur scène.